Monsieur Adel Vensassi, bonjour. Bonjour. Bonne année, à ce qu'est un guest. Merci. L'élaboration du plan de développement de l'industrie dans le PIB, le produit intérieur brut, demeure à un niveau faible, n'excédant pas les 5% depuis déjà presque une vingtaine d'années. Aucune économie aujourd'hui, si l'on pense à tous les faits, ne peut se développer sans une industrie performante, créatrice de croissance, d'emplois et de valeurs ajoutées. Mais le développement de cette industrie doit-elle impérativement passer d'abord par le développement du secteur de la sous-traitance, impérativement ? Tout à fait. C'est un impératif d'intégration. C'est une logique. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter mes meilleurs voeux à tous les auditeurs, à tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Une très bonne année. Santé, joie, prospérité. On espère le succès dans tout ce que vous pourrez entreprendre, Inch'Allah. Oui, effectivement, l'industrie est un sujet ô combien clé pour le développement de notre économie nationale. On a eu à en discuter lors des dernières assises sur le développement économique. Rien ne peut se faire sans une industrie forte et intégrée. D'où la sous-traitance. La sous-traitance, c'est quoi ? C'est tout un tissu d'entreprise qui gravite autour d'un grand donneur d'ordre afin de pouvoir satisfaire à ses besoins en termes de pièces de rechange, que ce soit de la première montre, de la pièce de maintenance, ou bien même les services, puisque dans l'industrie, il y a aussi l'industrie des services, notamment la maintenance, l'ingénierie, le procurement, etc. Donc, effectivement, ça fait des années qu'on stagne à 5% du PIB. Si on veut développer une industrie forte, je pense qu'il faut d'abord nous structurer. Il y a plusieurs secteurs dont on a parlé même précédemment sur ce plateau. On a parlé de l'automobile, on a parlé du oil and gas, qui sont des gros pourvoyeurs de travail dans la sous-traitance et donc pourvoyeurs d'emplois. Si on doit rebondir sur, par exemple, les 1 million à 2 millions d'entreprises qui doivent être créées, à mon sens, l'objectif, ce n'est pas uniquement la création d'entreprises, mais la création de richesses. Il ne faudrait pas s'arrêter à des chiffres statistiques froids. Là, on parle d'abord de préservation de nos PME et de l'emploi et de création par la suite. C'est-à-dire que là, on est à la croisée des chemins. Les entreprises existent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de sous-traitance en Algérie. Ça fait des années qu'on a commencé dans la sous-traitance. Moi-même, je suis dans la sous-traitance depuis 30 ans. Notre entreprise a commencé dans les années 90 avec beaucoup d'autres. Je cite l'exemple de la SNVI qui a fait développer autour d'elle plus de 300 entreprises dans le secteur de la sous-traitance. Vous vous rendez compte du nombre d'emplois créés et en plus intégrés. Mais justement, par rapport à ce que vous expliquez, Ernestin, comment développer ce tissu ? Quel mécanisme mettre en place aujourd'hui dans cette nouvelle feuille de route pour dynamiser l'économie ? Est-ce qu'il existe toujours aussi ce tissu de sous-traitance ? Si on prend par exemple l'exemple de l'automobile, vous avez parlé de la SNVI. Durant les années 80-90, il n'y avait pas moins de 250 voire 300 sous-traitants. Ils ont tous disparu. Bon, pour certains, ils ont disparu. Pour d'autres, ils se sont reconvertis pour les plus chanceux. C'est vrai qu'effectivement, on a perdu effectivement une partie de notre tissu. Mais rien n'est perdu. SNVI, ce sont les véhicules industriels. Et l'Algérie, dans les véhicules industriels, est beaucoup plus compétitive, à mon sens, que dans l'automobile. En tout cas, dans le cas actuel. Maintenant, si on doit parler du secteur automobile, puisque c'est celui qui intéresse beaucoup nos concitoyens... Et qui fait l'actualité en ce moment. Absolument, qui fait l'actualité. Il y a deux choses. Il y a eu une période, effectivement, de fuite de capitaux qui a été induite par les entreprises de montage. Et on a créé un certain nombre de postes d'emploi. On a ramené quand même un savoir-faire, celui du montage. Le montage représente 4%, d'accord, de la valeur ajoutée créée, 4% du prix d'un véhicule. C'est quand même pas rien. Malheureusement, les prix à la vente étaient trop élevés et on sait très bien pourquoi. Bien, maintenant, ce secteur-là a été... il est fini. Donc, on va tout reprendre à zéro. Et à mon sens, si on doit parler d'implantation du secteur automobile en Algérie, on a beaucoup parlé du fameux cahier des charges qui est sorti et des taux d'intégration. Moi, j'ajouterais une chose. Le véritable enjeu, d'accord, dans cette intégration, c'est la valeur ajoutée et c'est la balance des paiements. C'est-à-dire que, avant de parler de taux d'intégration, le taux d'intégration, il est induit par cette balance des paiements. Si on arrive à intéresser des investisseurs, c'est-à-dire des constructeurs, à venir s'implanter en Algérie avec une proposition, clair et net en disant, nous allons gagner ensemble. Ce que veut l'Algérie, c'est gagner des devises. Et tout ça induira la création de postes d'emploi, l'implantation des équipementiers et donc le travail de la sous-traitance toute intégrée. Mais reprendre à zéro pour revenir à l'importation nette, ce qui va puiser un peu sur nos réserves de change. Mais construire avec des constructeurs, avec des équipements, est-ce qu'il faudrait aussi revoir le climat des investissements aujourd'hui puisque le gouvernement est en train d'élaborer une nouvelle feuille de route ? Alors, il y a du bon et il y a du moins bon. Il faut le souligner. La première chose, c'est la loi sur la sous-traitance. Il y a un décret qui est sorti il y a une vingtaine de jours qui est très positif puisqu'il a répondu beaucoup à nos attentes en tant que sous-traitance. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de zones avec des avantages type zone franche ou la positionner par rapport au nord ou au sud, on a décidé d'octroyer un certain nombre d'avantages aux sous-traitants, où qu'ils soient, pour peu qu'ils aient bien sûr justifié l'activité de sous-traitance avec tel ou tel constructeur ou donneur d'ordre. C'est par exemple le non-paiement de tout ce qui est TVA et de droits de douane pour les intrants. Ça veut dire que réellement, là, on a créé véritablement la zone franche Algérie. Ça veut dire que non seulement on avantage les sous-traitants, mais indirectement on avantage les constructeurs, puisque les constructeurs vont bénéficier finalement de ces avantages indirectement par la sous-traitance. Et c'est une manière aussi d'appuyer le développement de cette sous-traitance. Maintenant, d'un autre côté, concernant l'appui aux PME existantes, on est encore malheureusement au balbutiement. Je pense notamment à la réforme du secteur bancaire. Le secteur bancaire, malheureusement, n'a pas joué son rôle. On en est encore à des avantages. Pas des avantages, disons un soutien pour essayer de sauver les PME, qui se limitent malheureusement uniquement à la période Covid, et non antérieurement, ce qui pour moi est illogique, puisque une entreprise n'a pas commencé à vivre au mois de mars de l'année dernière. Ce sont des entreprises qu'il faut pérenniser. Oui, mais comment reconstruire aujourd'hui le tissu de la sous-traitance ? Est-ce qu'on peut penser que le plan de relance de l'économie ouvre cette perspective, puisqu'il va encourager la création de pas moins de 2 millions d'entreprises ? C'est un projet dont on parle depuis pratiquement 2007. Absolument. On parlait d'un million d'entreprises, on parlait de 2 millions, on est revenu à un million, finalement, malheureusement, on a créé 200 000 PME, ça n'a pas été suffisant. Il y a un autre secteur pour lequel il faut parler moins. Je suis convaincu que si on veut créer des entreprises, il faut créer une activité industrielle pérenne. Donc on a parlé du secteur automobile. Le secteur automobile fait partie des secteurs où c'est fortement concurrentiel entre États. C'est-à-dire que tous les États vont donner des avantages comparatifs pour essayer d'attirer les investisseurs. Je pense notamment à la création des zones franches chez nos voisins. Mais nos voisins n'ont pas le marché. Alors qu'en Algérie, on a une profondeur. On a un marché, on a un positionnement géographique intéressant. On parle de regarder vers l'Afrique, vers le sud de notre continent, ça fait quelques années. Je reviens encore à la réforme bancaire, puisque c'est un gros, gros, gros nœud gordien qui empêche aussi nos entreprises à aller vers l'export. Si on doit regarder l'exemple de nos voisins, ils ont commencé à ouvrir des succursales de banque vers les autres pays. Maintenant, il y a des secteurs régaliens. Je pense notamment au secteur du Oil & Gas. Tiens, saluer tout le staff de Sonatrac, Sonelgas et ses filiales, qui assurent quand même une production, qui sont une des rares entreprises à assurer toute la chaîne de valeur de l'amant à l'aval. On ne va pas dire que rien n'a été fait depuis 50 ans, mais à mon sens, ce secteur-là doit servir de locomotive de développement de la sous-traitance. Il n'y a pas que l'automobile. On parle de l'automobile, on va parler aussi du Oil & Gas, qui importe à coups de milliards de dollars. On a eu l'occasion d'avoir une présentation il y a quelques années par le PDG de Sonatrac, qui avait parlé de 3 à 5 milliards de dollars d'importation d'équipements et pièces de rechange. Entre Sonelgas et Sonatrac. Absolument, mais ça, par contre, l'Algérie a la main là-dessus, c'est-à-dire que ce sont eux les donneurs d'ordre et ce sont eux qui peuvent réellement permettre l'intégration et l'apport de partenaires qui viendraient appuyer la sous-traitance. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça ne peut pas se développer sans l'implication de ces grands groupes industriels, comme par exemple Sonatrac, Sonelgas et aussi il y a dans le ciment, par exemple, JICA, le groupe JICA. Absolument, ça s'est fait, ça s'est fait. Sonatrac avait invité ses partenaires il y a une dizaine d'années à venir discuter. Les gros fournisseurs de Sonatrac sont au garde-à-vous quand Sonatrac sonne le clairon. Oui, mais on discute depuis des années, il faut passer à l'action. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu de continuité, c'est-à-dire que la volonté était là, il y a eu une amorce, mais il n'y a pas eu de continuité. Et c'est maintenant, parce qu'on se trouve maintenant à la croise des chemins, on n'a plus le temps. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut... On sait, on connaît un peu, on ne va pas réinventer le chaude et je pense qu'il faut capitaliser sur notre expérience. Mais une fois encore, à la différence d'autres secteurs, celui des hydrocarbures est prêt. Il a déjà un travail qui a été amorcé, il a des partenaires qui sont prêts à venir pour jouer le jeu de l'intégration nationale. Après, il faut parler d'autres choses, notamment sur le secteur public marchand. On a parlé de chiffres qui paraissent effarants, notamment en coût de milliards de dollars, l'État qui essaye de soutenir ces entreprises. 250 milliards de dollars, si on se réfère bien sûr aux indicateurs communiqués par le professeur Belmihoub, Mohamed Chirif Belmihoub, qui est aujourd'hui le ministre délégué à la prospective. Qui mieux que ce ministre a les chiffres qui, à mon sens, sont peut-être choquants, mais ils sont réalistes. C'est la réalité, il faut la prendre en considération. Comment on fait ? Actuellement, au niveau du CNC, on aimerait bien, si vous voulez, appuyer la démarche du ministère de l'Industrie. Il y a un audit qui est en train d'être fait, actuellement. Nous, en tant qu'opérateurs du secteur, qu'est-ce qu'on dit ? On dit deux choses, notamment parler du JICA. JICA, c'est quand même une entreprise florissante, qui tient à saluer leurs efforts, notamment en ce qui concerne l'exportation de ciment, de clinker, c'est pas rien. Maintenant, si on doit travailler sur la sous-traitance, il y a une réelle problématique qui touche toutes les entreprises du secteur public, ce qui est la passation des marchés. On est en train de travailler, on a demandé au groupe JICA, il y a de cela trois mois, bon, malheureusement, ça n'a pas été aussi vite qu'on a voulu, pour créer un groupe de travail pour travailler sur cette problématique-là. C'est-à-dire qu'on a fait une proposition de travailler dans un cadre légal, mais de donner l'avantage à des sous-traitants locaux. Il y a des problématiques qui concernent les bases de données. Nous n'avons pas fait de reverse engineering, nous ne disposons pas de tous les plans, des caractérisations de pièces et d'équipements. Donc là, il y a un très gros travail à faire en amont. Et il y a aussi un travail de présélection de sous-traitants. Enfin, il ne faut pas dire que tous les sous-traitants n'existent pas. Alhamdoulilah, on a quand même un tissu, notamment dans la mécanique de précision, qui existe et qui oeuvre à ce que tout ce qui est intégration soit une compensation à l'importation. C'est un substitut. Et ça, c'est aussi un apport. On ne parle que d'exportation. Mais avant de parler de ça, on n'arrive même pas à subvenir à 5% des besoins de notre industrie. On parle d'exportation. Moi, je pense qu'il faut que le substitut à l'importation soit mis au même niveau que l'importation. Maintenant, en ce qui concerne, un dernier mot, les capacités de production, notamment des entreprises publiques, il faudrait, à mon sens, les mettre à disposition des besoins d'autres producteurs algériens. D'accord ? Si on doit parler notamment du secteur de la boisson, c'est énormément de capacités d'embouteillage qui sont sous-utilisées. Et on parle de projets, d'implantations, d'autres unités d'embouteillage. Pourquoi ne pas permettre d'utiliser déjà des capacités existantes, de même pour les imprimeries, de même pour la transformation métallique, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si ces entreprises veulent être viables, il n'est pas compréhensible que le secteur marchand ne soit pas pourvoyeur de richesses, mais plutôt qui absorbe à chaque fois des milliards et des milliards de dollars. Il faut qu'on sorte de ce paradigme si on veut que nos entreprises survivent, si on veut préserver l'emploi. On n'a plus le choix maintenant. Il faut revenir, et là c'est un point essentiel, à un management efficace par objectif et chiffré. Mais en management, c'est une autre question que nous allons aborder dans un tout petit moment. Mais est-ce que ce n'est pas le fait qu'on a appris à importer tout simplement et ne pas produire ? On a appris à importer. Il y a eu des contraintes aussi, excusez-moi de revenir un peu au management. Il y a le syndrome hollandais, certes. Il y a eu profusion d'argent. On n'a pas su investir de manière peut-être stratégique en disant on va préparer l'après-pétrole. On a investi dans l'importation. On a investi dans l'importation. Ça avait atteint pratiquement les montants de 80 milliards de dollars, 70 milliards de dollars, 60 milliards de dollars à un moment donné. Oui, mais enfin, là on n'est plus dans la situation des années 90. Nous avons la chance quand même d'avoir un tissu industriel avec des équipements modernes. Donc on a toutes les opportunités pour pouvoir rebondir. Ce n'est plus la même chose. Donc maintenant, c'est une question d'organisation. Il faudrait aussi laisser faire nos managers. Je pense qu'on en a quand même qui sont d'un certain niveau. pour peu qu'on les laisse agir intelligemment et sortir aussi d'une politique de management social. Le social, à mon sens, c'est la préservation des entreprises et des emplois pour permettre aux gens de gagner dignement leur vie. Alors M. Adel Bessassi, je voudrais revenir avec un aspect. Vous avez parlé un peu de laisser les managers travailler, laisser les managers gérer leur entreprise avec bien sûr des principes économiques. Mais il y a dans le paip aujourd'hui la dépénalisation de l'acte de gestion. C'est important. Mais est-ce que c'est suffisant sans le rétablissement de la confiance et de la sérénité ? Non, absolument pas. Il y a un réel travail de communication à faire. Je pense que sans ça, on ne peut pas avancer. Il faut comprendre que le partenaire social doit aussi jouer son rôle. Il ne s'agit pas de mettre d'un côté le management et de l'autre côté les employés de l'entreprise dos au mur. Non, pas du tout. Il s'agit de travailler main dans la main. Mais il faut changer de paradigme. L'entreprise ne peut pas fonctionner avec les subsides de l'État, notamment l'effacement des dettes par le Trésor tous les X années des entreprises déficitaires. Maintenant, on va rentrer... Juste pour maintenir les emplois. Absolument. Non, non, mais c'est pas... On en a vu les limites. On parle de centaines de milliards de dollars quand même. Ce n'est plus acceptable et ce ne sera pas soutenable par l'État. Réellement, la dépénalisation de l'acte de gestion pose problème. Le deuxième point, c'est le volet préservation de l'emploi à tout prix. Si on a parlé notamment de coût élevé de l'emploi pour les usines de montage, pourquoi on ne parle pas du maintien du coût élevé de l'emploi pour certaines entreprises publiques ? Et à mon avis, les entreprises disposent d'un tissu industriel suffisant pour faire face à une demande qui existe déjà. Maintenant, il faudrait mettre en place une stratégie qui permette aux managers de répondre à des objectifs chiffrés et dont l'objectif premier pour moi, ce serait l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation des entrants, augmenter le taux d'utilisation des équipements et non pas le maintien de l'emploi à tout prix. Ce n'est pas possible. On n'est pas dans des garderies pour grandes personnes. Ce sont des entreprises publiques qui se doivent de gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, l'échec est constaté, il est avéré. Vous l'avez déjà abordé par le passé, durant ces deux ou trois dernières années. Mais l'échec est le résultat non pas de la conjoncture par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la crise financière induite par la chute des prix des hydrocarbures depuis 2014, et également, bien sûr, cette crise sanitaire, mais à travers toutes les politiques successives qui n'ont pas pu permettre de faire émerger un tissu industriel fort aujourd'hui. Puisque ce que nous avons est un héritage des années 70. Hadjar, c'est les années 70. SNV, c'est les années 70. L'usine, bien sûr, de tracteurs à Constantis, c'est les années 70. Absolument, tout à fait. Ça répondait à un plan de développement de l'époque Boumediani. S'il y avait un plan de développement stratégique. Où le PIB était à 10% pratiquement. Effectivement, oui. L'apport de l'industrie était fort. Bon, c'était l'époque des monopoles d'État, des grandes industries. N'oublions pas qu'à la fin des années 80, c'est là que l'Algérie a commencé à s'ouvrir au capitalisme et à l'investissement privé national. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On a commencé à développer la sous-traitance. Si on doit reprendre l'exemple des SNVI, pourquoi elle a développé la sous-traitance ? Ce n'est pas pour le plaisir de faire travailler ses entreprises. C'était par rapport à un besoin. Un complexe tout intégré avec plusieurs technologies. Vous avez la forge, la fonderie, l'emboutissage, la carrosserie, les montages. C'est très difficilement gérable. Actuellement, tous les constructeurs, par exemple, s'occupent de l'ingénierie, de la conception et du montage. Et tout le reste est sous-traité. On a commencé à faire ce qu'on appelle du délestage. C'est-à-dire que ces entreprises ont commencé à externaliser un certain nombre de leurs besoins qui étaient soit fabriqués, soit achetés à l'importation pour la sous-traitance locale. Malheureusement, dans les années 90, ça s'est bien passé jusqu'à la fin des années 90 où les prix du baril ont augmenté. On a tout oublié. On s'est retrouvé en plein dans le syndrome hollandais de l'importation pour l'importation. On a fragilisé notre tissu de PME sous-traitante et actuellement, pas tout, mais on doit reprendre tout ça. C'est le même principe pour l'électroménager. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à nous développer, à faire émerger, à réaliser, bien sûr, ces 2 millions d'entreprises dont on parle pratiquement depuis les années 2007. On a parlé de 1 million, puis 1 million et demi, puis par la suite 2 millions. On n'arrive pas à les athèmes. Nous sommes à peu près à l'équivalent de 300 000. De 300 000, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce chiffre-là est un objectif lié à des statistiques de prospectives pour absorber l'emploi. C'est encore une fois, quand on parle de 2 millions d'entreprises, on parle de 3 à 5 millions de postes d'emploi créés. L'enjeu, il est là. Ce n'est pas l'objectif. La fin en soi n'est pas la création de 2 millions. C'est un chiffre qui doit servir d'indicateur. Si on veut maintenir une croissance de plus de 7 %, parce que l'objectif est là, si on veut sortir du sous-développement, excusez-moi du terme, mais on a besoin de 7 %, 7 à 8 % de croissance annuelle sur les 10 prochaines années. Mais comment faire émerger cette issue aujourd'hui de PME, puisque la majorité des pays développés émergent grâce à la petite et moyenne entreprise ? Alors, bien sûr... L'Italie, c'est 80 % de TPE-PME. Donc absolument, il n'y a pas que l'Italie. L'Allemagne aussi fait partie de ces pays-là. L'Espagne... Enfin, on a vu que le modèle de développement était basé non pas sur des super complexes, mais sur un tissu de PME qui a de la résilience et qui est à même de pouvoir absorber des chocs conjoncturels, liés à des crises conjoncturelles. Si on veut... Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche par le haut, qui est l'approche élaboration d'une stratégie nationale industrielle, ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'Industrie et auquel est en train de collaborer le CNC-DPME. Et il y a l'approche bottom-up, c'est-à-dire l'approche développement local. Nous sommes actuellement en train d'organiser tous les bimestres, un déplacement au niveau de chaque région, Est, Ouest, Nord, Sud, à la rencontre des opérateurs économiques de chaque région, au niveau des APOE, en collaboration avec les Wallis. Qu'est-ce qui se passe ? On fait un état des lieux. Il y a des réelles difficultés, notamment ce qui a été soulevé, le problème du foncier industriel, et ainsi de suite. On en parle depuis 20 ans, ces problèmes-là. Donc, à mon avis, il faut créer des bassins de compétitivité suivant les avantages comparatifs de chaque région et pouvoir créer aussi des connexions inter-région. Il y a, par exemple, on parle beaucoup de l'UNIEM qui est sous les feux de la rampe ces derniers temps. L'UNIEM dispose quand même de capacités de production qu'elle peut mettre à disposition des industriels, en même temps qu'il y a des sous-traitants fabricants de pièces qui aimeraient bien travailler avec eux. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre CNC à travers les outils que vous êtes en train de réaliser pour le développement, bien sûr, de ce tissu industriel, créer la richesse au niveau local en fonction des potentialités. Tout à fait. Une cartographie locale, c'est important parce que les chiffres aussi et les statistiques sont importants. Évidemment, évidemment. La cartographie, on en parle depuis plusieurs années. Elle devait être élopée depuis 15 ans dans le CNC. Oui, effectivement. Le CNC, on a fait une. Le CNC précédent, on avait fait une, mais elle n'a pas été exploitée. Maintenant, on se retrouve 4-5 ans après à refaire cette cartographie. Il y a un système d'information que nous devions élaborer, que nous avons décidé d'élaborer avec le ministère de l'Industrie en commun. Parce qu'encore une fois, on est dans la productivité. On ne va pas refaire, refaire, re-re-re-refaire, mais plutôt fédérer nos efforts autour d'un système d'information qui sera hébergé au niveau de la nouvelle agence de soutien au développement des PME. Donc, c'est un système d'information qui va faire remonter par tous les acteurs, à savoir le CNRC, la CNAS, le CNIS, toutes les informations statistiques réelles et réalistes des opérateurs qui existent pour faire une réelle cartographie et pour pouvoir faire une classification de recherche par secteur et qui soit beaucoup plus précise et qui ne s'appuie pas sur des retours d'informations, si vous voulez, issus de questionnaires, mais plutôt de gens qui sont opérationnels. Mais au-delà du constat, il faut agir aujourd'hui impérativement, il n'y a plus de temps. Même les réserves de change, nous ne disposons que de 47 milliards de réserves de change. Absolument, mais je dis que les entreprises algériennes sont résilientes, elles sont prêtes à absorber le choc, mais attention, il faudrait... Il y a un manque de soutien. Réellement, on sent la solitude des entrepreneurs, c'est-à-dire que le président de la République a demandé à ce qu'il y ait un soutien des banques, un soutien du secteur financier. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et on va perdre une bonne partie de notre tissu industriel. Les gens pensent que bon, voilà, parce qu'en 2020, il n'y a pas une fermeture massive que ça va continuer comme ça. Non, non, et à un certain moment, il y a une limite. Moi, je me rappelle qu'au milieu des années 90, au plus fort des problématiques que nous avions, de restructuration, de FMI, etc., l'Algérie a compté sur ses entreprises. Tout ce qui était produit localement, bien sûr, à qualité équivalente, était consommé localement. Et la problématique du manque de devises qui va se poser va faire que l'Algérie va devoir compter sur ses enfants. Et je... Encore une fois, on n'est plus dans la même problématique. On dispose d'équipements, de production industrielle pour faire face. Mais aujourd'hui, dans les projections, on pense aussi à aller vers l'exportation. C'est un impératif. Le président a fixé le cap, exporter l'équivalent de 5 milliards de dollars de telle sorte à apporter des dividendes. On aurait dû le faire depuis longtemps, depuis très très longtemps. On avait bien sûr les capacités de soutien. Mais vous avez aujourd'hui cette difficulté avec la valeur du dinar qui a perdu l'équivalent pratiquement de 40% de sa valeur. Avec un dinar faible, importer un dinar avec un dinar faible, c'est possible. Mais exporter avec un dinar avec une devise forte, ça va être très très difficile. Et oui, c'est l'équation, c'est l'équation mathématique qu'on apprend en économie. qui est ma formation de base d'ailleurs. C'est vrai que l'avantage d'avoir un dinar faible permet d'avoir une compétitivité sur les marchés internationaux, de pouvoir exporter plus facilement puisque le prix baisse. Mais si on n'a pas d'intrants intégrés, on va être obligé d'apporter en devise forte. Et l'un dans l'autre, ça éliminera, si vous voulez, cet avantage comparatif du prix qu'on a. Donc, soit on se met autour d'une table, on veut créer des chaînes de valeur intégrées et à ce moment-là, l'État jouera son rôle d'accompagnateur pour des investissements lourds dans l'industrie lourde justement pour intégrer notamment les aciers, les matières plastiques et tous ces intrants-là qui nous manquent pour avoir une réelle économie compétitive, ce qui fait partie de la problématique et ainsi développer tout ce qu'il y a en aval. Mais cette faiblesse du dinar, elle est volontaire aujourd'hui, M. Delsa, c'est plus qu'une disposition par la loi de l'inence qui le prévoit sur trois prochaines années. Oui, effectivement, mais enfin, la valeur du dinar, elle est plus administrée comme c'était dans les années 70. C'est sa vraie valeur aujourd'hui ? En l'absence de productivité ? C'est ça, la valeur d'une devise répond à un calcul de productivité. D'ailleurs, demain, la problématique de préservation des emplois et de développement de nos PME répond aussi à une autre problématique d'aller voir des bailleurs de fonds. Si demain, on se retrouve à aller demander un accompagnement auprès d'établissements financiers internationaux. La première question qu'ils vont vous poser, au-delà des actifs, c'est plutôt la production. La force de production, c'est ce qui fait la richesse d'un pays, c'est ce qui fait la force de son économie et de sa monnaie. Alors, des questions des auditeurs très intéressantes ce matin, M. Adel Bensensi. Est-ce qu'on peut considérer que l'industrie de l'automobile permet de favoriser aussi l'économie étrangère ? Nous allons retourner vers l'importation. Nous allons importer, bien sûr. Le K-Chart a été libéré. Ça va faire travailler les constructeurs étrangers, pas les nationaux. Comment aujourd'hui faire en sorte que ces constructeurs viennent s'installer à nouveau en Algérie ? Ça se négocie. Ça se négocie au cas par cas. Il faut accompagner ces constructeurs et les mettre autour d'une table. Et encore une fois, le pourcentage d'intégration... Je suis tout à fait d'accord. C'est de l'importation nette. Ça va favoriser les usines des autres pays. Ça ne favorisera nullement l'industrialisation du pays. Et ça ne crée pas de richesse. On est d'accord. Mais ce qui est fait, est fait. Moi, je suis pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, je parle encore une fois de balance des paiements. Une industrie automobile intégrée nécessite d'arriver à des fabrications de 150 000 véhicules par modèle minimum pour être rentable. On parle du break-even point. Donc, c'est du 150 000 voire jusqu'à 250 000. Si on n'est pas dans cette structure mentale de dire, voilà, nous, on veut rapporter des devises à l'Algérie par l'exportation, c'est pour faire du montage pour faire encore une fois du montage. Ça ne sert à rien. On n'y arrivera pas. Donc ça, ça se négocie. Ça se discute. Le véritable enjeu, la balance des paiements. Messieurs, les constructeurs automobiles, l'Algérie est un marché pérenne, est un marché de lui-même, mais qui peut servir aussi de base à l'export. pour que ce soit pour l'Europe ou le reste du monde. Mais ça ne peut pas se faire aussi par une simple déclaration ce matin de M. Adel Densensi. Il va falloir améliorer l'environnement de l'entreprise. Vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit, il faut alléger les procédures administratives pour aller vers la création d'entreprise. Ça m'a pris trois mois pour finaliser la partie administrative, seulement pour créer mon entreprise. Un million d'entreprises en une année, c'est quasiment impossible si on prend trois mois, cinq mois, six mois, déjà pour formaliser. Il a raison. Il a raison. C'est une dure réalité. Il ne faut pas se cacher entre les annonces et ce qu'il y a sur le terrain. On le vit. On le vit encore une fois. Vous voyez les déplacements dans les différentes régions. Quand on entend les investisseurs et les différentes entreprises, c'est toujours la même problématique de débureaucratisation de l'administration. Le moindre papier donne des sueurs froides à nos entrepreneurs. il faut à chaque fois pléthore de documents. Après, on ne vous a pas donné celui-là, il faut rajouter celui-là. On a parlé de la numérisation, de la digitalisation qui peut être une solution, mais il faut qu'il y ait encore une fois une confiance retrouvée. Moi, j'ai beaucoup aimé le discours du président de la République quand il a parlé de confiance retrouvée, c'est-à-dire que l'investisseur, malgré tous les déplacements qu'il y a eu les années précédentes, je pense que ceux qui ont fauté ont affaire à la justice, c'est très bien, les autres ne sont pas tous à clouer au pilori. Nous devons compter sur nos enfants, des Algériens, ce sont des investisseurs, ce sont des industriels, ce sont, je dirais, des entrepreneurs nés, d'accord, qu'il faut appuyer dans toutes leurs démarches. Et il faut se considérer comme des facilitateurs. Si on doit parler, notamment, par exemple, de la pression fiscale, pourquoi augmenter la pression fiscale sur les entreprises existantes ? Pourquoi ne pas élargir la fiscalité à l'ensemble du secteur, notamment, je pense, au secteur informel qu'il faudrait intégrer ? On a reçu des gens du secteur informel qui n'attendent qu'un signal pour pouvoir, bien sûr, en toute confiance, intégrer le secteur formel. On a proposé notamment une flat tax, une taxe unique qui permettrait de simplifier justement tout ça. si vous élargissez votre assiette fiscale et levez un petit peu ces entraves-là, on ne pourra que réussir. Oui, justement, par rapport à cette autre question, est-ce qu'il va falloir aussi, par rapport à cette confiance qu'on doit opérativement retrouver, il faut de la stabilité juridique aussi, autre aspect, la sérénité, faire la distinction entre la personne morale et la personne physique dans la gestion de l'entreprise. La gestion de l'entreprise, c'est la personne morale. Oui, absolument, il ne faut pas confondre... Nous, quand on ferme, on fait tout, on met le patron en prison et puis on ferme l'entreprise. Non, 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 absolument, non, c'est ça, je suis contre, on parlait par exemple de développement du secteur boursier, etc. Ce n'est pas le cas ? Non, ça aurait été intéressant, au-delà de l'introduction des banques, d'introduire ces groupes industriels. Il y a beaucoup d'argent du secteur informel qui aurait pu être absorbé notamment par des produits financiers dans le secteur de la bourse pour justement absorber tous ces milliards de dollars dont on parle par le rachat de ces entreprises. Qui sont en circulation, qui sont un véritable danger, même le président l'a fortement indiqué dernièrement en recevant les opérateurs économiques. Oui, mais cet argent... C'est 80 milliards de dollars, c'est supérieur de deux fois pratiquement le montant de l'Etat. Oui, enfin, attention, les chiffres, ce sont... Bon, on ne les a pas, mais que ce soit un ou 80 milliards de dollars, c'est beaucoup et c'est déjà trop. L'argent, c'est comme de l'eau. L'argent ruisselle. Il faut le canaliser. Encore une fois, si on a des produits d'appel qui permettent de défiscaliser, de rentrer cet argent de l'informel pour pouvoir le mettre au service de l'industrie productive, c'est une très, très, très grande avancée qu'on pourrait faire. Alors, si on veut aujourd'hui que les entreprises publiques soient compétitives, il va falloir aussi lever certaines règles de compétitivité qui sont extrêmement verrouillées, par exemple, les caïtchars, les appels d'offres leur permettent d'émerger au même titre que le privé. Absolument. Bon, les appels d'offres, si on doit parler d'achats, notamment de pièces de rechange et d'équipements, il faut savoir qu'on a un très, très gros manque d'informations techniques. Mais il y a le code des marchés publics aussi qui est très verrouillé. Le code des marchés publics est très verrouillé, mais il permet quand même de faire des présélections d'entreprises. Non, on ne veut pas généraliser des modèles qui fonctionnent. Je suis désolé, il y a des entreprises qui jouent le jeu, il y a des entreprises qui font des présélections d'entreprises nationales qui répondent à des cas et des charges techniques avec un certain niveau, de dire, voilà, nous on a besoin de ça. On a combien d'entreprises en Algérie ? On en a 10. Bon, cette année, on en a 10. l'appétit vient à manger, ça donnera envie à d'autres entreprises d'intégrer ce secteur-là en investissant, en se mettant à niveau et ainsi de suite. Mais avant d'aller sur des réformes de fonds qui vont prendre des années, comme vous disiez, on n'a pas le temps. Ce code des marchés publics permet de faire des présélections d'entreprises industrielles qui permettront de gagner beaucoup de temps et non pas à chaque fois qu'on a besoin d'un boulot, d'aller faire un appel d'offres internationales et de donner la primauté aux entreprises étrangères plutôt qu'à nos entreprises. Mais qu'en pensez-vous aujourd'hui, autre question de l'auditeur ? Que pensez-vous de l'économie maritime ? Puisque nous savons qu'aujourd'hui, toutes nos marchandises sont transportées par des armateurs étrangers. C'est quand même 5 à 4 milliards de dollars. C'est énorme, c'est colossal et ça suffirait amplement à reconstituer une flotte sous pavillon nationale. On permettrait de reconstituer. C'est un calcul simple. L'amortissement, il sera fait très rapidement. Il y a aussi autre chose, le paiement des surestaries qui est dû notamment aux lourdeurs, notamment je pense aux procédures douanières. Quelquefois, c'est bien de regarder dans le rétroviseur. On avait, il y a une vingtaine d'années, la possibilité de sortir directement le conteneur et de le faire dédouaner en entreprise. Ce qui représente des économies massives. Je pense qu'il faudrait revenir à ce modèle-là au lieu de développer le port sec, de payer des surestaries en devise et ainsi de suite. On en a créé pas mal déjà. Comment peut-on espérer aujourd'hui la mise en œuvre d'une industrie opérationnelle ? Que faut-il réellement devant l'absence de stratégies de planification et de réglementation concourante ? Moi, je pense qu'il faudrait regarder vers l'export. Nos entreprises regardent souvent leur marché local. Regarder vers l'export, c'est se mettre à niveau, c'est atteindre un niveau qualitatif et économique de performance qui permettent d'aller voir ailleurs et non pas toujours de rester un peu nombriliste sur son propre marché. Alors, nous subissons une pression fixe, calme, une pression bancaire, une dévaluation de la monnaie sans occulter aucune vision économique aujourd'hui. Il faut remédier à tout cela, associer les opérateurs dans toutes les décisions qui doivent être reprises impérativement. Le président, il a reçu lui-même les opérateurs. Il a reçu les opérateurs. Les organisations patronales lui-même en personne. Et ce qui est le premier, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'heure est à l'économie, au développement économique. Absolument. Puis il y a la confiance aussi, se dire qu'attention, ces gens-là ne sont pas des parias. On représente quand même un secteur économique fort et qui veut se mettre au service de son pays. Attention, c'est ça le véritable patriotisme économique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les start-up, on en parle beaucoup, mais est-ce que les start-up, elles se suffisent pour faire émerger une économie productive ? Non, elles ne se suffisent pas. un petit maillon. C'est un maillon de la chaîne. Moi, je vais vous dire, il faut être concret. Tout le monde ne peut pas devenir start-upper. Une start-up, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a un business model qui est scalable. Ça veut dire que l'augmentation du volume de son activité n'est pas corrélée directement à l'augmentation du nombre d'employés. D'accord ? Après, on peut parler aussi bien de nouvelles technologies que de gestion de stock. Ça ne veut pas dire forcément que la start-up doit inventer le vaccin contre la COVID. Mais, encore une fois, il faut arrêter de tromper les gens en disant tout le monde peut devenir entrepreneur. Non ! On peut tous courir le 100 mètres, certes, mais on ne peut pas tous devenir champion olympique. Donc, il faut faire très attention avec ces start-up. Au niveau du CNC, qu'est-ce qui a été demandé que ce soit pour les start-up et pour les incubateurs ce qu'on est en train de faire actuellement ? c'est beaucoup de mentoring parce que tous ces porteurs de projets pour avoir cette vision justement réaliste ont besoin de mentors qui les accompagnent sur leur projet. Alors, dernière question de l'auditeur qui vous dit l'entreprise c'est un bien social, l'industrialisation excusez-moi d'un pays nécessite dans des conditions optimales au moins 25 ans au-delà du discours où nous devons sérieusement faire un business plan du pays et ses capacités réelles de mise en œuvre. Il y a aujourd'hui le plan de croissance présenté par Mohamed Chalib Ben Miou C'est un résumé on en a vu quelques bribes on n'a pas tout vu il serait bien de pouvoir en discuter avec les acteurs économiques que nous représentons pour pouvoir justement aller vers ce développement industriel dont on parle mais par contre attention on est vraiment vraiment limité par le temps et le président de la République l'a vu même entrer il faut se mettre autour de la table. et discuter comme il l'a fait lui-même. Monsieur Adel Ben Sessi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bon courage pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. Merci beaucoup. Au revoir.